bonjour bienvenue sur galerie photo point fr donc dans cette nouvelle vidéo on va utiliser un outil très très puissant dans l'infinity photo c'est le pinceau de retouche donc il se trouve à gauche ici pinceau de retouche alors cet outil va nous servir à corriger et retirer des éléments indésirables sur une photo vous allez voir que cet outil non seulement puissant mais très rapide donc là je veux retirer ma ma banque jaune la bande de trottoir jaune ma plaque des doux la flèche ici sur la route et plusieurs éléments notamment les câbles aériens la petite cheminée donc on va voir tout par tout ça dans le détail donc avant de commencer j'ai créé deux calques donc j'ai dupliqué ma photo d'origine et là et je vais travailler sur le premier cas de manière vous montrer le avant après pour ne pas détruire ma photo d'origine dans un premier temps on va retirer cette banque jaune donc là vous voyez que mon cercle de pinceau un petit peu petit donc je l'agrandi ici de manière à prendre le maximum de choses autour de l'élément à supprimer et je suis parti à sélectionner la bande je prends également la plaque des goûts donc là je travaille avec la souris mais on peut très bien travailler avec le style et une tablette graphique si vous l'avez c'est ce sera plus précis voilà oui c'est quand même très rapide c'est relativement propre on peut revenir dessus retoucher un petit peu si vous trouvez que les éléments vous allez supprimer sont encore voyants la flèche est partie oui c'est quand même très rapide je vais prendre ici le petit morceau de béton qui est cassé je vais le réparer d'aller voir c'est quand même assez fantastique ici voilà j'ai des éléments que je veux supprimer donc n'hésitez pas à prendre un petit peu plus large que ce que vous avez donc à tout le câble ici là je vais le retirer je vais réduire un petit peu en diamètre vous pouvez aller par par petites touches si vous avez peur de d'aller chercher des pixels qui sont indésirables on sélectionne ensemble c'est quand même pas mal alors ici quand vous avez des zones sombres à des zones claires je vous conseille de travailler par par zone ici on va travailler sur la zone sombre et continuer sur la zone claire de manière à pas prendre les pixels sombres les mélanger à la zone un peu plus clair parce qu'en fait l'outil va chercher les pixels aux alentours et va régler la teinte en fonction d'un endroit où se trouve calcul automatiquement oui si on voit un petit peu les différents câbles on va retirer il faut revenir un peu c'est quand même pas mal donc là pour les câbles aériens je vais pouvoir agrandir un cercle de sélection puisque dans le ciel et du bleu du blanc il n'y a pas trop de différence de teinte un petit va chercher le bleu le blanc des images sans trop de souci plus vous sélectionnez large forcément plus le logiciel va travailler longtemps et là on voit bien les différentes teintes de l'image le logiciel a retrouvé exactement les mêmes valeurs de pixels alors on a une autre zone intéressante c'est le toit avec les tuiles et cette partie claire donc encore une fois je vous conseille de sélectionner petit à petit en fonction de la zone et là par contre dans les tuiles on peut y aller il reconstruit quand même quasiment les tuiles on se recadre pour voir si il reste rien ici un petit bout de câble quand même pas mal je vais vous montrer également la puissance de l'outil ici sur la gouttière c'est là je fais ça rapidement pour vous montrer mais quelquefois ça peut prendre du temps en fonction de la complexité de la photo par exemple c'est quand même pas toujours simple à retirer le logiciel va le faire assez bien je trouve malgré les vitres sur l'arrière-plan pendant la petite marque de béton mais c'est quand même pas mal il a retrouvé les teintes différentes zones alors ici on pourra retirer la gouttière là pour le petit mur si vous voulez retirer cette partie là ça sera plutôt l'outil le tampon ou le pinceau de clonage dans l'infinity photo donc pour utiliser pinceau de clonage on sélectionne le tampon on va dans une zone à cloner on appuie sur le bouton alt du clavier et on clique pour obtenir une zone à cloner voyez la petite croix ça va être ma zone de la copier vous voyez que dans mon cercle de sélection j'ai exactement la partie ici que j'ai voulu cloner et on peint on peut descendre jusqu'en bas alors il va falloir mais si je veux descendre ici je vais arriver dans du marron puisqu'il va chercher la zone l'homme à la sélection se déplace en même temps que mon sélection mon pinceau je sélectionne plus haut plus bas plus à droite plus à gauche en fonction de l'endroit que je veux dupliquer voilà je vais vous montrer une partie celle ci on re sélectionne le pinceau de retouche on va retirer le mât et le câble qui se trouve à côté pourtant là il ya plusieurs zones oui c'est son d'un coup et le logiciel a retrouvé c'est quand même pas mal cette vidéo est terminée merci de l'avoir suivi à très bientôt sur galerie photo.fr merci Sous-titrage FR ?